... Relice TV, bonjour toujours à Octogone. Nous sommes aujourd'hui avec Damien de Blackbook qui va nous parler du programme assez chargé qu'il y a, de tout ce qui est à venir à l'horizon, pour sans jeu de mots, et de tout évidemment ce qui est en cours d'arrivage et de traduction. Bonjour Damien, alors ça a été une grosse année pour Blackbook, donc 2017, où est-ce qu'on en est ? Alors pour tout dire, c'était une grosse année 2016, il y avait énormément de sorties, et puis c'est vrai que depuis la fin de l'année 2016 et 2017, il y a eu énormément de précommandes participatives, et donc d'énormément de projets qui sont rajoutés, et on arrive un petit peu à un moment charnière là, où on a décidé de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire de bloquer un peu notre rythme de sortie, mais pour finaliser des projets qui sont devenus un petit peu, un peu des boulets quoi, en tout cas de travail et de production, c'est-à-dire Pavillon Noir, la fin des suppléments Polaris, il y a des projets qui ne sont pas en retard de manière calamiteuse, mais qui sont très attendus, comme les héros et dragons aussi, où il ne faut pas trop qu'on tarde, et donc on essaye vraiment de finaliser cela en priorité, quitte à retenir certains projets, alors ça ne veut pas dire que les équipes ne travaillent pas dessus, mais du coup on prend de l'avance, mais on ne re-surcharge pas le catalogue, pour vraiment finir avec ça, et puis du coup enchaîner sur une période où en fait on a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande fluidité dans les sorties et les préquentes participatives, et donc tout ça va se voir ensuite, mais pour le moment c'est invisible, au sens où il y a toujours Pavillon Noir qui traîne, il y a toujours ces choses-là, mais en fait réellement sur les derniers projets, on voit qu'il y a une plus grande fluidité, et une fois qu'on aura fini tout ça, on pourra être vraiment, je dirais je pense, plus serein, et puis pour les clients ce sera plus facile de nous refaire confiance, et puis d'être plus serein dans le travail qui arrive, et d'être plus enthousiaste aussi, parce qu'en fait c'est ça, ça mine un peu tout le monde, nous les premiers, parce que c'est vraiment des situations dans lesquelles on n'a pas envie d'être, mais dans lesquelles on a fini par se retrouver. C'est effectivement régulièrement, vous parlez de projet, puis on entend un « hé, Pavillon Noir, où est-ce que ça en est ? » Donc alors, est-ce que tu as une échelle de temps, ou alors c'est juste dans la liste des choses à faire tout en haut ? Alors il y a des choses très claires, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on ne ferait plus de précommandes participatives, tant que Pavillon Noir ne serait pas sorti, donc ça met quand même, voilà, il y a un chancier. Après, il reste en gros une période d'impression, qui est toujours un peu aléatoire, dans le milieu tout le monde le sait, donc nous on ne s'engage pas sur des dates, mais c'est vrai que le départ à l'impression, il est prévu dans les semaines qui arrivent, peu de semaines qui arrivent, quoi. On est vraiment en train de terminer tout ça, donc après on espère au plus tôt possible, mais ça devrait sortir cette année, quoi. Alors, dans les sorties qui doivent arriver, on va parler de pas mal de choses, alors je voudrais qu'on montre en fait déjà ce qu'on a un petit peu, pour voir les sorties qui sont dessus. Alors on a eu la gamme Donjon, évidemment c'est celui que tu as mis au fond, que je choisis, voilà, donc on a la sortie, on en a déjà parlé, donc du player, voilà, on a le Dungeon Master Guide qui devrait arriver. Ça c'est vraiment la nouveauté du moment, c'est-à-dire qu'il devrait sortir normalement ce mois-ci, donc ça c'est quelque chose qu'on a besoin de réexpliquer souvent, parce qu'en fait, le Dungeon & Dragons c'est vraiment un jeu particulier, avec un éditeur, qui est un éditeur mondial, Hasbro qui est une grande entreprise, donc les habitudes ne sont pas les mêmes que dans le jeu de rôle habituel, et nous, nous ne sommes que traducteurs, et que distributeurs, et donc toute la période par exemple de production, tout ça, on n'a aucune information, alors c'est vachement dur pour nous de faire patienter les gens, parce que nous-mêmes on a fait notre travail dans les temps, on a livré tous nos fichiers dans les temps, et on attend au même titre que les clients, un peu en fait, sans toujours savoir, donc c'est pas très facile, cette situation-là. Il y a eu ça, enfin il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'il y a eu l'énorme retard, de l'histoire de toutes les cartes de donjons, qui avaient été bloquées en douane, jusqu'à 1 500 000 cartes, un truc comme ça, donc ça a arrêté quasiment toute la production, et distribution mondiale de donjons, et effectivement, c'est quelque chose qu'on le dit souvent à Rolisse TV, pour donjons, c'est qu'il y a les gens d'en haut, comme on dit, qui doivent décider, et ça doit descendre le temps que ça se fasse. Et une fois qu'on a le DMG, qu'est-ce qui va sortir juste après ? Alors, le DMG, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on commence à avoir des infos fiables, sur le fait que ça va sortir ce mois-ci, donc ce serait quand même étonnant, que ce ne soit pas le cas. Par contre, pour la suite, c'est une deuxième vague, de produits, dans lequel il y aura l'écran, donc la version réincarnée, on va dire, avec la nouvelle liste, voilà, avec la nouvelle liste, qui est plus jolie, que je trouve plus jolie, moi aussi. Il y a le kit d'initiation, donc qui est très attendu, que tout le monde nous demande, et qui sera très peu cher, donc ça, c'est vraiment, ça va faire un produit très accessible, et puis il y aura également, les fameuses cartes de sort, justement, qui sont hyper utiles en jeu, et qui sont vachement appréciées, par la communauté, en tout cas américaine. Tout à fait, moi j'ai joué un petit peu avec, c'est vraiment super, parce qu'on peut vraiment matérialiser, ce qu'on a sur soi, et c'est un gros avantage. Et le... Oui ? Petite précision, c'est que tout ça est fait en même temps, et là, donc on est dépendant pareil, des informations qu'on a, et en fait, voilà, on n'a qu'une information à ce jour, à communiquer quoi. On va croiser les doigts. Alors, on a également, toujours dans du médial fantastique, l'arrivée de Chroniques Oubliées, la boîte d'initiation, donc qui est ici, donc on va parler, enfin, quand la vidéo sera diffusée, je pense que, Rollis TV aura déjà diffusé, la boîte et l'intérieur. D'accord, ben la voilà, du coup, je vous la montre, je ne sais pas quelle caméra, ça vous intéresse, voilà, plutôt celle-ci, et donc, on ne pensait pas la voir sur Octogone, justement, elle est arrivée jeudi matin, c'était plutôt une bonne surprise. Là, c'est la version dite classique, donc celle qui va être disponible, donc dans toutes les boutiques, mais il y a une version limitée, qui est une version de Thierry Ségur, avec une couverture alternative, d'ailleurs, dans l'autre sens, avec une illustration de Thierry Ségur, et celle-là, elle est réservée, donc, aux précommandes participatives qui avaient eu lieu l'année dernière, et donc, eux vont le recevoir, là, dans les jours et deux semaines à venir, le temps de préparer tous les envois. Alors, on a ça, on a aussi Shadowrun, qui fait un retour, alors pas forcément en format jeu de rôle, mais justement, dans une nouvelle déclinaison, qui est la déclinaison jeu de cartes, le jeu de cartes évolutif, les decks à faire. Très exact, la version jeu de cartes, elle est déjà sortie, du coup, il y a quelques mois, la Crossfire, dont tu parles, qui est en démonstration ici, qui marcherait bien, mais la boîte que je t'ai amenée aujourd'hui, c'est une exclusivité, parce que c'est la première boîte qu'on a reçue de validation, j'y avais pas regardé, la boîte d'initiation, pour le jeu de rôle, en fait. ça y est, on en est à l'assemblage, donc c'est pareil, ça c'est un, au même titre un peu que Chroniques Oubliées, c'est une boîte d'initiation, qui est attendue depuis un moment, les gens attendent, ils en ont en retard, ça y est, elle arrive enfin, donc pour Noël, Chroniques Oubliées, pour de la fantasy, Shadowrun, pour du cyberpunk, un peu mélangé, il y a des problèmes de circulation de voitures, voilà exactement, il y a de l'embouteillage, ouais, en ville, c'est un peu dangereux en ville, mais enfin, un truc beaucoup plus accessible, pour se mettre à Shadowrun, guider, c'est vraiment, et c'est une boîte pleine à craquer, il n'y a pas de vide dedans, on a eu cette grosse vague de financement, alors on a la élite, qui est attendue, on a interviewé Guillaume Tavernier, alors c'était annoncé au mois de décembre, qu'en est-il vraiment ? Alors c'était annoncé au mois de décembre, donc évidemment, ça c'est les annonces avant que la précommande participative marche, mais cela dit, on est vachement dans les temps en fait, c'est-à-dire que là en ce moment, quasiment tout est écrit, je pense qu'ils sont encore un peu sur des relectures, sur la campagne offerte, mais sinon tout le reste a été écrit, donc c'est des milliers de pages, quelque chose comme ça, et là j'ai envie de faire coucou à Didier Guiserix, on parle de la élite, donc tout est fini, on entre vraiment dans la phase de maquette, donc les PDF vont débouler, donc bien sûr que l'impression ne sera pas terminée pour la fin de l'année, mais elle sera terminée pour le début de l'année d'après, donc on aura réussi à mon sens, à tenir un bon délai sur un projet aussi massif. Oui parce que quand on voit quand même ce qu'on va recevoir, il va y avoir du bazar dans la boîte aux lettres, c'est énorme, le colis va être costaud. Je réfléchis que je ne dise pas de bêtises, mais à mon avis, ce sera le plus gros projet en termes d'objets reçus que Blackbook aura fait, bon à vérifier, mais il y a de fortes chances, on a reçu le visuel de l'écran qu'on a diffusé, et qui a cartonné partout. On l'a diffusé également, ça a fait vraiment une réception très 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 positive pour tout cela, et ça donne vraiment envie de se mettre dedans, et même des personnes qui n'avaient pas plégié se disent, ah mais qu'est-ce donc, vraiment c'est une réussite parfaite que cet écran. Alors on a aussi eu, donc on avait eu la Elite, on avait eu Lamentation de Flame Princess, on a des projets Starfinder, donc alors on va faire tout ça un petit peu dans l'ordre. Tout ce qui a déjà eu lieu, donc là tu parlais de la Elite, voilà on a fait le coin, il y en a eu un certain nombre d'autres, alors dans les plus anciennes, mais qui arrivent à terme, peut-être ça va intéresser les gens, c'est donc ce qui allait avec Chroniques Oubliées, c'était aussi le Compagnon, avec la boîte d'initiation, et tout ça, tout ça est par à l'impression aussi, donc ça va pouvoir être livré là, vraiment dans les semaines qui arrivent. Il y a des choses qui sont parties à l'impression déjà, qui avaient été annoncées, donc avant qu'on bloque tout pour Pavillon Noir, le règne de l'hiver, la campagne Pathfinder, donc ça c'est pareil, là vraiment ça va sortir incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et après donc il y a des projets qui ne sont encore pas sortis, qui sont en cours, les PDF arrivent, les gens ont quand même obtenu des choses, donc il y a Lamentation of the Flame Princess, donc les règles ont été livrées, le premier scénario, donc là il y a à peu près 6 ou 7 suppléments qui sont débloqués, donc ils vont tomber petit à petit, et puis ça devrait sortir à peu près dans les temps, ça va nous amener à peu près jusqu'au printemps je pense. Alors on a Dragon, Héros et Dragon, Héros et Dragon, à chaque fois, à chaque fois, la maison d'à côté, voilà, alors Héros et Dragon, voilà, il n'y a pas de souci, alors nous ça fait longtemps qu'on a eu le PDF, il existe, il est là, tout ça, massif, massif, super belle mise en page, on en est où justement de la version physique qui devrait arriver ? Alors c'est pratiquement tout terminé, on a bien quelques vérifications à faire, quelques errata à intégrer, et en fait on a bloqué déjà les délais d'impression après Pavillon Noir, avec notre imprimeur, donc une fois que Pavillon Noir sera fait, ça vaudra dire que Héros et Dragon est en impression, donc là, si vraiment tout se passe bien, ça peut sortir pour Noël, et voilà, on croise les doigts. Alors dans les autres précommandes, parce qu'effectivement il y en avait eu beaucoup, donc tu dis, on est arrivé jusqu'à septembre pour l'amantation, enfin septembre, printemps excuse-moi, sur l'amantation, octogone, au bout d'un moment on a chaud et tout ça, ouais, ouais, voilà, donc on a parlé un petit peu de Starfinder, donc tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça a été le gros succès de la Gen Con, Starfinder ça a été un carton, nous on était sur le stand de Paizo, Frimer, il faut savoir qu'à la Gen Con, il y a des façons de faire un peu particulières, il y a plein d'éditeurs qui cherchent à créer exprès la rupture de stock chaque jour, je ne citerai personne, mais ils sont nombreux, il faut savoir que Paizo ne fait jamais ça, Paizo, leur but c'est de vendre le plus possible à la Gen Con, donc ils prennent toujours un maximum de choses pour être sûrs de ne pas louper une seule vente, et donc ils ne sont pas venus pour créer ça, et en fait, le premier jour, au bout de 6 heures, il n'y avait plus rien, plus rien, et alors ils étaient hyper contents, et en même temps ils étaient dégoûtés, parce que voilà, ce n'est vraiment pas leur philosophie, donc ça a été un carton absolu, on s'aperçoit même que le concept qui pourrait paraître un petit peu, un peu forcé au départ de Pathfinder dans les étoiles, finalement il s'est dit même jusqu'en France, il y a une grosse communauté de joueurs qui travaillent par exemple chez Asmoné, on sait qu'ils se sont mis à Starfinder, qu'ils adorent, qu'il y a même des mecs qui sont remis au jeu de rôle avec Starfinder, donc on constate un peu le même effet qu'avec Pathfinder, c'est-à-dire peut-être que c'est cette histoire de campagne prête à jouer aussi, qui attire les gens, et les gens s'y mettent plus facilement, parce qu'ils savent qu'ils auront moins de boulot pour bosser les scénars, et que les scénars seront bien quand même. C'est vrai que Pathfinder a ce côté un peu effrayant dans le volume, d'ailleurs dans Rue's TV, on va faire un point sur Pathfinder, quels sont les suppléments indispensables pour jouer et s'y mettre tout de suite. Ça me rappelle aussi Donjons et Dragons avait connu cette mouture fantastique, c'est Space Jammer qui m'empêche de le dire, je crois que c'était Space Jammer. Ouais c'est ça. C'était un peu plus originale que ça, parce que c'était vraiment une histoire aussi de navire, mais oui, ça s'en rapproche, mais Space Jammer n'avait pas forcément une très bonne presse. Ça c'est clair. L'affiliation soit trop forte. Et donc on s'est aussi posé beaucoup de questions quand il y a eu l'espèce de grand déstockage de produits Pathfinder. Alors qu'en est-il vraiment de la gamme, de l'avenir de la gamme avec Blackbook ? Alors la gamme Pathfinder, on voit bien maintenant que c'est une gamme qui a de l'âge. On ne va pas tarder à approcher les 10 ans. Et comme toutes les gammes, il y a une forme d'essoufflement pour tout le monde. C'est un petit peu normal, les ventes chutent un peu. Mais grâce au crowdfunding, on peut continuer à sortir les bouquins, surtout les campagnes, parce que les gens ne décrochent pas sur les campagnes. Malgré les préquentes participatives, elles marchent toujours bien. Donc on va intégrer maintenant les suppléments de règles aussi dans ces crowdfunding-là. On attend que le règne de l'hiver sorte, pouvoir relancer tout ça, parce qu'il y a des gros projets en attente. Mais donc on continue de cette manière-là. Et le principe des promos qu'on a fait là cet été, c'est qu'en fait, sur certains titres, il restait pas mal de stock. Et puis c'était l'occasion de faire plaisir un peu aux gens. Puis ça ne sert à rien de surstocker sans arrêt. On est en fin de vie, si les gens les veulent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui les veulent. Donc voilà, ça a permis de faire plaisir à tout le monde. Et puis nous, de faire des belles soldes, tout le monde est content. Ça nuit pas à la gamme. Tu dis tout le monde ? Il y a encore plein de produits qui seront disponibles. Voilà. Tu dis tout le monde ? Guillaume a dû porter le colis de 32 kilos. Quand il m'a appelé, il m'a fait, Mathieu, on a un gros souci. Ah oui, c'était très bon. Donc merci pour tout, Damien. Encore une fois, plein d'infos. Ah ouais, attends. Alors vas-y, vas-y, dis-moi. Dragon Age. Ah oui, oh là là. Oui, bien sûr. On coupera ça. Il y en a d'autres, mais bon, en fait, les gens peuvent se renseigner sur le site. Il y a des PDF qui tombent régulièrement. Je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une meilleure fluidité malgré tout, même s'il y a aussi un peu des retards. Je pense aussi un peu à L'Oeil Noir qui a mis un peu de temps à se débloquer. Mais là, ça y est, il y a pas mal de trucs qui sont tombés. Juste une question sur L'Oeil Noir. L'Oeil Noir a eu un prix au Any Awards sur l'Almana. La traduction est prévue ou pas ? Alors je peux déjà vous dire que le bestiaire qui était déjà prévu avant est faite et que l'Almana, elle est prévue, effectivement. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'ouvrage sur l'univers. Et en fait, quand même, c'est une des forces majeures de la gamme de L'Oeil Noir. Parce que dans le bouquin de règles, c'était inexistant quasiment. C'était quatre pages, un truc comme ça. Oui, en fait, il y a beaucoup de textes quand même de background mais qui sont des textes à lire, enfin, des sortes de nouvelles un peu, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le background, il est vraiment dans cet Almana, c'est vraiment la pièce maîtresse. Alors moi, j'ai ma dernière question. The Strange, ça fait partie des produits un peu en stand-by en attendant que tout sorte ? Alors, oui, ça me permet de préciser encore plus ce que je voulais dire. Tout à l'heure, j'expliquais que comme on bloquait un peu les sorties, il y avait quand même les gens qui travaillent derrière. Ça veut dire que quand nos prochaines précommandes participatives vont être lancées, on aura de l'avance, en fait. Et donc, je pense par exemple à The Strange, The Strange qui est déjà quasiment prêt et mis à part les éventuels cadeaux qu'on va débloquer. Ce qui veut dire que quand on va lancer la précommande participative, après pavillon noir, et bien, voilà, ce sera vraiment, les gens pourront avoir confiance que ça sortira vite. Et alors, Numinera 2, parce que ça a été annoncé, ce sera aussi prévu dans le long terme ? Numinera 2, c'est un petit peu particulier dans le sens où ce n'est pas vraiment une deuxième édition. Donc, en fait, on n'y perd pas non plus grand-chose à jouer avec la version qui est disponible. Évidemment, quand notre version sera plus disponible, on y passera, mais il n'y a aucune urgence. Nous, ce qui compte, c'est les suppléments. Il y en a déjà trois qui sont prêts. C'est pareil, tout ça est retenu par pavillon noir, mais en fait, on a trois suppléments qui sont prêts à arriver. Bon, ben là, voilà. Je t'en remercie pour tout, Damien, encore une fois. Et puis, donc, on attend ça avec impatience, parce que... Le dernier... Ah, ok, le bonus, le bonus. Le bonus Casus, parce que Casus 23 part à l'impression ce lundi. Donc, en fait, quand la vidéo sortira, sans doute que le Casus 23 arrivera dans les bacs. Voilà. Tout est pour le mieux dans le meilleur du monde et chaque chose à sa place, comme on dit. Et donc, on te souhaite la plus belle des réussites pour cette année et que, évidemment, tout ce qu'on attendait arrive. Et puis là, ça a l'air vraiment de bien se débloquer. Encore une fois, merci, Damien. Ouais, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada